A travers cet acte, le ton est ainsi donné dans le quartier Katraya de Ouagadougou pour le début effectif de la semaine nationale de la salubrité. Cette présente édition se tient sous le thème « Engagement patriotique et lutte contre l'insalubrité ». L'objectif de cette journée est de rendre toutes les villes du Burkina écologiques à travers des actions d'assainissement. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, la semaine nationale de la salubrité est une réponse à l'appel du chef de l'État qui est celui de garder le Burkina Faso propre. Ce n'est pas pour dénigrer Tique ce soir, mais disons que nos villes ne sont pas propres de façon générale. Et c'est pourquoi nous avons été fortement interpellés par son excellence, monsieur le président du Faso, qui décide « Nous aimons le Burkina, il faut le rendre propre et le garder propre ». Et c'est suffisamment important. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, deux initiatives ont été prises par le département de l'environnement dans le cadre de l'édition 2024 de la semaine nationale de la salubrité. La première, c'est d'avoir un quartier pilote écologique et nous avons choisi 4 arrêts, donc raison pour laquelle nous sommes là. La deuxième initiative que nous avons prise pour cette semaine nationale de salubrité, c'est d'éliminer l'ensemble des décharges sauvages à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. « Donc vous voyez juste derrière moi, c'est une grosse décharge. Donc nous venons de commencer l'enlèvement de cette décharge. Et ça va se poursuivre dans tous les quartiers. Mais comme je le dis, 4 arrêts est un quartier pilote pour nous ». Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de Ouagadougou s'est rejoui du choix porté sur son arrondissement pour abriter ce lancement. Il a par ailleurs félicité le ministère pour la tenue de la semaine nationale de la salubrité. « Je ne dirais pas que les gens ne sont pas civiques, mais il y a encore des améliorations à faire. Nous avons pris l'engagement d'inviter la population, en tout cas, à être plus civique, à contribuer davantage à ce que notre cadre de vie soit plus propre. Et je les invite surtout à pérenniser l'acte posé par le ministère de l'Environnement ce matin, afin que nous puissions éradiquer le paludisme, la dengue, tout ce qui est maladie, en tout cas nuisible à l'homme, et qui pourrait en tout cas affecter nos vies. » À cette cérémonie de lancement de la semaine nationale de salubrité, le ministère chargé de l'assainissement a procédé à la remise de plants et poubelles au profit du marché catria à des associations ainsi qu'à des écoles. Des plants ont été aussi mis en terre, en plus de l'inauguration d'un jardin botanique au profit d'une école de la place.